Bonjour tout le monde, donc on va voir un certain annal qui date de 2005, donc 2005 du Liban. Calculatrice interdite, et bien attention, n'utilisez pas la calculatrice, elle est interdite. Donc exercice 3, laissons chez les dauphins, c'est sur 4 points. Donc, pour télécharger ce fichier que je vous montre devant vous, qui est devant vous là, il suffit de visiter le site labodicep.org. En effet, c'est un site très intéressant. Le voilà devant vous, je vais vous le montrer. Donc, il suffit de voir là, de cliquer sur menu thématique, et puis de sélectionner ce que vous voulez, soit propagation du nom, soit les transformations nucléaires, soit ça, l'évolution temporelle, etc. Donc là, choisissez, laissons chez les dauphins, sujet cliquer, là, si vous voulez, ou cliquer, et pour voir le corrigé, il est disponible, cliquez sur le corrigé. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup d'annales avec leur corrigé bien détaillé. Donc, on va d'abord essayer de lire cet énoncé qui est plus ou moins lent, on peut dire. Oui, il est lent. Donc, et après, on va voir notre corrigé. Donc, il est dit que beaucoup d'animaux tels que les dauphins, les éléphants et les chauves-souris utilisent des sangs pour communiquer entre eux, chasser leurs proies, ou pour tout simplement se localiser. Le cas des dauphins est particulièrement intéressant, étant donné leur capacité à utiliser ce mode de langage presque à l'égal des humains, comme le disent certains scientifiques. Eh bien, c'est intéressant, ça. Un son est un phénomène physique lié à la transmission d'un mouvement vibratoire. Tout objet susceptible de vibrer peut générer un son aussi longtemps que les vibrations sont entretenues. Pour entendre un son, il faut que les vibrations soient transportées jusqu'au récepteur par un milieu. Par exemple, l'air, mais aussi les liquides et les solides. Les molécules du milieu qui reçoivent une impulsion sont mises en mouvement dans une certaine direction. Elles rencontrent d'autres molécules qu'elles poussent devant elles en formant ainsi une zone de compression. À la compression succède une détente, et ainsi de suite. Il s'établit alors une série d'oscillations qui se transmettent de proche en proche. Eh bien, première question. Définir une onde mécanique. Deuxième question. Un modèle permettant d'étudier la propagation des sons consiste à découper le milieu de propagation en tranches identiques susceptibles de se comprimer et de se détendre. On fait correspondre à chaque tranche un chariot et un ressort, voire figure 1. annexe. Donc on va voir cette figure. Là, voilà. Donc on a l'air, on fait, on le départage, on tranche d'air, voilà. Celui-là, ce gentil monsieur, c'est l'émetteur. Et cette oreille-là, c'est le récepteur. C'est une oreille d'un autre gentil monsieur qui est comme ça, ou je ne sais pas moi. Et puis, pour chaque tranche d'air, on a un ressort et un chariot. Donc je reviens où j'étais. Voilà. Donc, on fait correspondre à chaque tranche un chariot et un ressort. Donc, on va voir figure 1, annexe. Une brève impulsion sur le premier chariot permet de simuler la propagation d'une onde. Petit a. D'après le modèle. L'onde sonore est-elle longitudinale ou transversale ? Je suiviens la réponse. B. De quelle propriété du milieu modélisée par le ressort, la célérité d'une onde mécanique dépend-elle ? C'est de quelle propriété du milieu modélisée maintenant par la masse d'un chariot, la célérité d'une onde mécanique dépend-elle ? C'est fini pour ce grand art. On passe à Gambé. Le biosonar des dauphins écolocalisation. Écolocalisation. Oui. Le dauphin est un mammifère de la famille des... Oui. Des cétacés. Il perçoit, comme l'homme, les sons ayant une fréquence comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Donc, les sons ayant une fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Il est aussi capable d'émettre et de capter des ultrasons. Et bien, en plus qu'il perçoit ces sons qui ont une fréquence de 20 Hz à 20 kHz, il est aussi capable d'émettre et de capter des ultrasons. Ah ah ! Donc, ces ultrasons, ce sont deux qui lui permettent de se localiser par écho grâce à un sonar biologique. Donc là, on a aussi un sonar industriel, bien sûr. Bon, ça c'est le sonar naturel, qui est par exemple chez les dauphins. Un sonar biologique. Première question, à quelle fréquence se situent les ultrasons ? Deux, pour étudier expérimentalement les ultrasons produits par les dauphins, on dispose d'un émetteur et de deux récepteurs à ultrasons que l'on place dans un récipient rempli d'eau. L'émetteur génère une onde ultrasonore progressive et sinusoïdale. Un oscilloscope permet d'enregistrer les signaux détectés par chaque récepteur séparé d'une distance d égale à 12 mm. Le récepteur 1 étant le plus proche de l'émetteur. Donc, le récepteur 1, il est le plus proche de l'émetteur. Donc, le récepteur 2, il est plus loin que 1 du récepteur 1. On obtient l'oscillo de la figure 2, l'oscillogramme de la figure 2 donné en annexe. Donc, on va voir ce que donne notre oscillo, voilà. Donc, voilà notre oscillogramme. Donc, figure 2, on a ça, le récepteur 1, c'est celui qui est en gras. Et le récepteur 2, c'est celui qui est un petit peu fin, plus fin que l'autre. Donc, voilà, on est où? Oui, on est là. Donc, A. Détermine à la fréquence des ondes ultrasonores émises. B. Quel est le retard que présente la détection des ondes au niveau du récepteur 2 par rapport au récepteur 1, sachant que ce retard est inférieur à la périodicité temporelle. En déduire la célérité des ondes ultrasonores dans l'eau. C. Définir, puis calculer la longueur d'onde des ondes ultrasonores dans l'eau. Donc, c'est tout pour cette deuxième question. Donc, il est dit maintenant, les dauphins n'émettent pas des ultrasons en continu, mais des salves ultrasonores très brèves et puissantes appelées cliques. Ces cliques sont émis par série formant un large faisceau appelé train de cliques. La durée d'un train de cliques et le nombre de cliques contenus dans le train dépendent de leur fonction, localisation du dauphin ou recherche de nourriture. On suppose que les cliques d'un même train sont émis à intervalles de temps réguliers et ont la même fréquence. 3. La figure 3, qui est dans l'annexe, est un exemple de cliques. La figure 4, qui est aussi en annexe, représente le train de cliques correspondant où les cliques sont représentés par des traits verticaux. Comparer la durée totale d'un clic et la durée entre deux cliques d'un train justifiait la représentation d'un train de cliques. Figure 4. 4. Afin de se localiser, le dauphin émet d'autres cliques de fréquence de 50 kHz et de portée de plusieurs centaines de mètres. Ces cliques, espacés de 220 millisecondes, se réfléchissent sur le fond marin où les rochers sont captés à leur retour par le dauphin. La perception du retard de l'écho lui fournit des informations concernant l'aspect du fond marin ou la présence d'une masse importante. C'est-à-dire que ce soit un bateau, que ce soit de la nourriture, eh bien, notre monsieur dauphin, il a besoin de manger et leurs petits-enfants aussi. Et leurs petits-enfants aussi, bien sûr. La célérité des ultrasons dans l'eau salée à 10 mètres de profondeur vaut 1530 mètres par seconde. Or, la figure 5, qui est aussi en annexe, montre pour un même train les cliques émis et reçus par écho. Déterminez l'intervalle de temps delta T séparant l'émission d'un clic et la réception de son écho. Sachant que ce retard est inférieur à la durée entre deux cliques. B, en déduire la distance H à laquelle se trouve le dauphin du fond marin. Donc, on va vous montrer la figure 3, ça c'est un clic. La figure 4, il s'agit d'un train de clic, le voilà. Voilà, ça c'est un train de clic. Donc ça, par exemple, c'est un clic. Tout ça, c'est un train de clic. Pour chaque clic, si on peut dire, si j'ose dire, si vous zoomez, vous obtenez ça. Ça, c'est un clic. Et puis ça, c'est la localisation. Le dauphin, pour se localiser, il émet ces ondes-là, ces cliques, je veux dire, ces cliques, tac, 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 comme ça. Et puis là, ils sont, ils réceptionnent ceux-là, voilà. Les échos, ça ce sont les échos qui sont petits, comme ça. Donc, je vous conseille d'abord, avant de voir le corrigé qu'on va faire en vidéo, de visiter le site Labo Lycée, de partir au menu thématique et de, je crois, d'aller propagation, de cliquer sur propagation d'une onde. Et vous voyez combien de sujets sur seulement la propagation d'une onde. C'est très intéressant. Et vous déchargez le sujet. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi le corrigé que je vous conseille de voir. Donc, à tout à l'heure, on va voir le corrigé. Merci pour votre attention et n'hésitez pas.